C'est l'entreprise des cartonnages Girard-Auteil, tu vas nous expliquer ça, on est venu te voir aujourd'hui parce qu'il y a une grève, vous êtes en grève ici depuis une quinzaine de jours, Auteil, et donc voilà, c'est un combat important, et tu vas peut-être pouvoir nous expliquer pourquoi vous êtes en grève, d'abord, qu'est-ce que c'est votre entreprise, combien vous êtes, tout ça, et puis quel est le motif de votre grève, et où vous en êtes aujourd'hui ? Donc, les cartonnages Girard sont une société à la base familiale, on est 92 salariés, on fabrique des études pharmaceutiques, donc on travaille essentiellement avec des gros laboratoires pharmaceutiques, et moi, du coup, ça fait plus de 20 ans que je suis là, voilà. Notre mouvement, donc, il dure depuis plus de 15 jours, donc à propos de revendre une question salariale. Est-ce que tu peux nous dire les raisons qui vous ont amené à vous mettre en grève ? C'est la détérioration, en fait, du climat, de l'entreprise, en fait, où on a connu ces dernières années, en fait, le climat s'est détériorié, au niveau de l'entreprise, où on a subi pas mal de pression, on demande plus de charge de travail aux salariés, d'en faire toujours plus, malgré les années qu'on a eu dans un passé, donc avec une baisse de chiffre économique, on a connu un plan de licenciement économique, il y a 4 ans, on a dû licencier 7 personnes, et depuis, donc, on a surrelevé le chiffre économique de l'entreprise. Donc, malgré ça, et malgré ces efforts ressentis, donc, du coup, on se bat depuis plus de 10 ans dans le cadre des NAO pour essayer, espérer d'avoir une augmentation, une reconnaissance auprès des salariés, chose qu'on n'a jamais pu réussir à avoir jusqu'à maintenant. J'ai cru comprendre aussi, en discutant avec les uns et les autres, que vous aviez beaucoup travaillé pendant la période du Covid, aussi, que tout le monde, l'usine n'a pas fermé, vous avez continué à travailler, plus que d'autres, sûrement, plus que d'habitude, sûrement aussi, et que, malgré ça, aucun retour derrière, malgré la bonne santé financière de l'entreprise. Tout à fait, donc, pendant la période du Covid, l'usine a quasiment tourné normalement, voire même plus que d'habitude, parce que, du coup, les ouvriers ont pratiqué la modulation haute, donc, du coup, un passage de la semaine à 40 heures. Certes, la prime Covid qui avait été versée, mais bon, c'est toujours pareil, suite à notre demande, parce que, si l'insistance ne s'y avait pas, on pense, on est quasi sûr qu'on n'a jamais eu de prime Covid. Au-delà de ça, c'est que derrière, au-delà des remerciements, que ce soit de l'actionnaire ou des clients, on voit que ça s'arrête à ça, et que derrière, on n'a aucune reconnaissance auprès des salariés. Et donc, vous avez démarré la grève, vous avez des revendications précises, je crois que j'ai vu votre tract, est-ce que tu peux les dire en quelques mots, quelles sont vos revendications principales ? Tout à fait. Donc, les revendications principales, elles sont salariales. Le retour d'une provision, suite à un étige, avec un fournisseur, qui nous est dû, qui a été signé lors d'un protocole de fin de conflit en 2011, et l'amélioration de la qualité au travail. Parce qu'il faut savoir qu'en 2018, on a mis en place une expertise des risques psychosociaux, car il y avait des grosses tensions auprès des salariés, et une grosse faute pression de la direction, et qui a relaté lors de cette expertise qu'au niveau du management de l'entreprise, était très néfaste. Au-delà de ça, on réclamait aussi une revalorisation des nouveaux embauchés, parce que suite à la dénonciation de l'accord de la direction en 2016, il faut savoir que du coup, les nouveaux embauchés qui rentrent chez nous n'accèdent pas aux mêmes avantages qu'on avait dans le passé. Donc, pour simple exemple, une opératrice qui rentre chez nous, la différence de salaire entre une nouvelle et une ancienne est plus de 400 euros. Ah oui, c'est pareil, quand même, comme changement de... Il faut comprendre aussi que certains avaient dit que c'est un droit de retrait, parce qu'il y avait des conditions de travail pour le coup dangereuses, dans la mesure où l'eau tombait sur les machines, sur les fils électriques, etc. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots aussi de ça ? Oui, bien sûr. Donc, nous, on alertait à plusieurs reprises sur une très longue période, donc plusieurs années, la direction dans l'état de l'entreprise, parce que le bâtiment date de 1993. Donc, on a une étanchéité qui s'est usée, qui devait absolument être faite. Donc, on avait des infiltrations d'eau lors des grosses pluies qu'on peut connaître ces derniers jours. Et on avait de l'eau qui coulait un peu de partout, notamment sur des armoires électriques, sur des machines, sur des allées de passage de circulation de chariots élévateurs, qui étaient très dangereuses. Heureusement, cette année, l'entreprise a quand même investi dans la réflexion de torture, mais qui commence juste et qui va prendre du temps. Donc, nous déplorons ce retard, les choses qu'on avait pu signaler dans le passé. Oui, donc, c'est surtout jamais, jamais obligé d'exiger, de mettre la pression pour obtenir la moindre chose, y compris des choses légales, obligatoires, et qui ne sont pas forcément appliquées si vous ne les exigez pas fortement. Donc, on comprend que les salariés sont en colère et ont décidé de taper un peu du poing sur la table pour obtenir leur juste droit. Concernant la lutte aujourd'hui, là, ça fait une quinzaine de jours que vous êtes en grève, comment a réagi la direction ? J'ai vu passer un huissier tout à l'heure, donc c'est particulier comme réponse d'une direction ? Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis ? Donc, malheureusement, la direction a très bon, donc, du coup, de fameux dialogues, donc, bien avant le mouvement, sachant qu'on est passé, comme chacun d'entre eux, avec les NAO. Donc, tout en expliquant la direction qu'il y avait une forte attente des salariés, parce que ça faisait plus de 10 ans, je le répète, qu'il n'y a pas eu d'augmentation, donc, chose qu'ils n'ont pas voulu entendre. Lors du lancement du mouvement qui avait été lancé, qui est lancé, la direction a essayé, comme elle pouvait, donc, du coup, d'essayer de rectifier le tir, sauf que, du coup, la machine était lancée, c'était trop tard. Suite à notre refus de leur proposition, avant le début du conflit, ils ont fermé le cours à toute discussion, donc, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient plus négocier avec nous, mais qu'à partir du moment, on rentrait travailler, voilà, chose qu'on a, sur l'ensemble des salariés, donc, il faut savoir aussi qu'on n'est plus de 80% de grévistes, donc, l'usine est quasiment à l'arrêt, donc, voilà, la direction, donc, s'obstine à vouloir négocier à partir du moment, où on ne rentre pas à travailler. Oui, donc, là, je pense, enfin, tous les travailleurs qui ont mené des grèves savent qu'il faut tenir la grève jusqu'au bout, les patrons qui ont promis des négociations à condition qu'on rentre, en général, ça n'a jamais rien donné, donc, aujourd'hui, une direction qui ne bouge pas, pas de négociations en vue, dans l'immédiat, donc, il faut tenir, donc, c'est pour ça aussi qu'il faut absolument faire connaître votre mouvement, développer la solidarité. Je crois que vous avez ouvert une caisse de grève en ligne sur l'ETCHI, donc, là, on mettra le lien en dessous de la vidéo sur YouTube. Est-ce qu'il y a d'autres façons de vous soutenir que vous pouvez demander à qui, où vous en êtes, des contacts avec les syndicats, les organisations politiques, les élus locaux, la population ? Donc, du coup, on a fait appel notre syndicat CGT, donc, de l'UL, donc, déjà, du Thaï, l'UID, donc, l'union départementale. On a fait appel notre maire dans notre commune, M. Pévé Réli, notre conseiller régional, M. François Jacquard. Donc, on a pas mal, déjà, de soutien. Après, on appelle aussi au syndicat des alentours, les plus proches, on va dire, pour que, déjà, ne serait-ce qu'un passage, nous voir, déjà, ça réconforte aussi les salariés, pour leur montrer qu'ils sont aussi dans le même combat que nous. Après, voilà, donc, on a une caisse sur place, on a une casse-tichie, donc, comme vous l'avez indiqué. Voilà, après, on s'organise, on a un piqué de grève qui est présent jour et nuit. Donc, voilà. Donc, on peut passer vous voir à tout moment. Il y aura toujours des travailleurs en lutte, ici, qui vous accueilleront, avec qui vous pourrez discuter et connaître ce moment. Amenez le petit casse-croûte et le café chaud si vous venez la nuit, surtout. Parce qu'il commence à faire frais, quand même. Le 24 heures sur 24, je pense, ça va être dur. pour ce qui est de... Je crois qu'il y a une pétition aussi. Est-ce qu'elle est en ligne ? Non, on ne l'a pas mise encore en ligne. Pardon, excusez-moi. Si, elle a été mise en ligne par l'union départementale, la CGT. Donc, du coup, elle a transmis à toutes les unions syndicats des alentours. La FIPAC, notre fédération aussi, elle a transmis aussi en ligne. Donc, pourquoi on te faudrait que nous, on puisse la mettre aussi en ligne ? D'accord. On va essayer d'avoir ça et de vous le mettre aussi en dessous de la vidéo. quand elle sera publiée. Voilà. Merci beaucoup, Aziz. Est-ce que tu veux rajouter autre chose ? Non, il faut dire qu'on va continuer à lutter et à aller jusqu'au bout parce que maintenant, on est lancé donc on ne lâchera pas et on ira jusqu'au bout. Eh bien, bien courage à tous et pourvu que vous gagnez. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada